Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce dimanche 21 mai 2023, 11h, 5h du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. D'ailleurs c'est un de ces messages-là que je vous partage aujourd'hui, puis qui est très pertinent, mais qui est aussi très important, parce que c'est probablement un événement qui va nous arriver, qui va nous tomber sur la gueule, comme on dit, plus tôt que plus tard, plus vite qu'on ne pense, parce qu'on en parle de plus en plus, et il est question d'une tempête géomagnétique importante, d'une ampleur de celle qu'on a vécue en 1859, le fameux événement de Carrington. Et c'est un lien qui m'a été envoyé, je pense que c'est Jean-Sébastien que je remercie, et qui vient de Futura, qui nous dit qu'une tempête solaire, si elle devait arriver de l'ampleur de Carrington, on n'aurait que 30 minutes pour réagir et éviter le pire, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose que tu pourrais faire. Il faut comprendre qu'on est dépendant, contrairement à ce qui s'est passé en 1859, où il y avait juste des télégraphes, comme moyen vraiment de télécommunication, qui ont tout cramé d'ailleurs. Les gens se sont réveillés en pleine nuit en pensant que c'était le jour, les oiseaux ont commencé à chanter aussi. Et c'est là où on a observé, c'est Carrington qui a observé cette activité sur le soleil, et qui avait amené la fameuse tempête Carrington, l'événement Carrington, tempête solaire d'une ampleur incroyable. Avec la dépendance qu'on a aujourd'hui, parce que tout fonctionne avec le réseau électrique, tout est dépendant du réseau électrique, que tu penses à tes gestes les plus simples d'une journée, aller mettre de l'essence, te chauffer, t'éclairer, t'éclatiser, cuisiner, pense aux hôpitaux, pense à tout ce qui peut exister, la réfrigération, ton réfrigérateur, pense à tout, 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 le réseau électrique. Puis d'ailleurs, on le voit autant en Europe qu'en Amérique, et on ne parle même pas des pays en émergence, mais les pays qu'on appelle développés, du G7 ou du G20 maintenant. On a des réseaux électriques qui sont très vieux et très fragiles. Et qu'un événement comme celui-là, ce serait hallucinant. Donc, on a dit que les tempêtes géomagnétiques ont longtemps été totalement imprévisibles. Mais aujourd'hui, grâce à des mesures satellites et une intelligence artificielle, des chercheurs promettent de pouvoir alerter quelques 30 minutes avant qu'elles se produisent. Ben, c'est déjà ça, mais... Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Tu ne peux pas protéger un réseau électrique en 30 minutes, là. C'est une tempête solaire de l'ampleur au moins de celle qui a frappé la Terre en 1859. Celle qui est restée dans les livres d'histoire comme l'événement de Carrington venait à se produire. Ce sont toutes nos infrastructures électriques et nos réseaux de communication qui seraient menacées. Et avec eux, des populations toutes entières. À l'approche d'un maximum solaire, du cycle 25 dans lequel on est, ce risque augmente. Parce que souvent, au début d'un cycle solaire, le cycle 25, je pense que ça fait à peu près un an et demi qu'il a débuté. Dans ces 4, 5, 6 premières années, souvent, c'est ce qu'on appelle son maximum où il y a le plus d'activités. Puis on le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment. Qu'on soit... Puis il y a des grosses tempêtes, plus grosses que celles de Carrington, qui ont eu lieu ces dernières années. Mais on a été chanceux parce qu'elles ont été envoyées en direction opposée de la Terre. Ces éjections de masse. Mais s'il fallait... S'il avait fallu qu'elles soient dans notre direction, on serait déjà revenus à l'âge de pierre. Mais c'est peut-être ce qui nous attend aussi. Et malgré les efforts déployés par les scientifiques, les éruptions solaires à l'origine de ces événements restent difficiles à prévoir. Les chercheurs de la NASA affirment aujourd'hui qu'ils auraient bien du mal à nous donner un temps de réaction supérieur à 30 minutes. Toutefois, les scientifiques nous rassurent, selon eux, 30 minutes, cela pourrait correspondre tout juste le temps nécessaire pour se préparer et éviter le pire pour les installations les plus critiques. Le tout grâce à des images chatelites et à l'intelligence artificielle. On pourrait peut-être mettre les systèmes critiques à l'abri grâce à l'intelligence artificielle, nous dit-on. Les chercheurs ont en effet appliqué une méthode dite d'apprentissage profond ou de deep learning pour entraîner les ordinateurs à faire le lien entre des mesures de vent solaire obtenues par les nombreuses missions héliophysiques de type ACE, WIND ou encore Géotel, et des perturbations géomagnétiques enregistrées sur Terre. Ils ont ensuite développé un modèle baptisé DAGGR pour Deep Learning Geomagnetic Perturbation et est capable de prévoir où frapperont les perturbations géomagnétiques en moins d'une seconde, et ce, 30 minutes, donc avant qu'elles ne se produisent. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est bien beau, tout est bien beau en théorie, mais quand t'arrives dans la pratique, c'est toujours une autre histoire. Donc là, ce qu'on nous dit, puis avec raison, c'est que c'est juste une question de temps avant qu'une tempête solaire comme celle-là nous frappe, et elle va nous frapper. Et on le voit dans le fond, c'est un peu fantaisiste, on pense, je pense pas qu'on puisse y faire grand-chose, pense à tous ceux et celles qui vont être touchés par ça les plus faibles de la société, ceux qui dépendent des hôpitaux, des médicaments, de la réfrigération, de tout ce que tu peux imaginer. Puis ça, cet événement-là peut être aussi déclenché de façon humaine, s'il y a de la façon naturelle, venant d'une tempête géomagnétique, une éruption solaire, une éjection de masse, mais ça peut aussi être déclenché par l'explosion en haute altitude de plusieurs bombes atomiques. Soyez pas surpris que ça soit peut-être de cette façon-là qu'on se retrouve à l'âge de pierre. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada